C'est un film que j'ai trouvé en 2019, et que j'ai terminé en 2020. C'est un film où je me mets ensemble comme dans la passion. J'ai vu plusieurs sessions parce que j'avais vécu des traumatismes faits à une fédérance de l'écologie. Et on restait avec des amis, et on s'en bat, c'est la réaction sociale. J'ai vu que j'avais deux personnes qui avaient vécu la même gestionnaire. Et à l'époque, j'ai rencontré une fédérance incroyable qui m'a brûlée parce que c'était vraiment bien, où elle était avec lui, qui m'a demandé avant chaque geste s'il y a des choses que je te prête, s'il te va pas. Et d'ailleurs, je me suis dit que c'est important que je me montrais ça. Donc, au moment où j'ai dû le renouveler du scénario, quand je me suis dit que c'était le scénario, c'est quelque chose de ça. Je me suis dit qu'il fallait le scénario, c'est quelque chose de ça. Je me suis dit qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas le scénario, je ne vais pas savoir que ça va se passer comme ça. Et par ailleurs, je faisais partie à l'époque et je vous le demandais dans le laboratoire de scénario éthique à Paris, qui s'appelle Le Plain. Et au fond du laboratoire, on avait créé une collectivité féministe, on l'a expliqué, où on se filmait les unes des autres où tu parlais qu'on se faisait une mienne. Et puis, j'ai demandé aussi de ce collectif de me filmer lors du film. C'est une équipe exclusivement féminine et c'est aussi important pour moi d'utiliser l'équipe, enfin la présence de l'équipe au sein du film. C'est pour ça que j'ai au montage de travailler sur la présence sénore de l'équipe pour montrer qu'il y a aussi que le tournoi s'étale, qu'on vient avec une galéance, une écoute. Et que même si je me mets en train, j'ai une situation assez vulnérable, parce que je suis venue avec des ramages étudiés, dans la péristologie éthologique qu'on me connaît, en fait, chaque fille est à l'équipe de ses réflexions. Et en tant que patient, c'est que je suis aussi la radiactrice et je me mets en train comme radiactrice dans le film. C'est-à-dire qu'avec le moment au sénat où on entend l'équipe, on entend aussi dire « action qui peut ». Donc, enfin, le film me met en scène en tant que radiactrice et on sent, on voit, on perçoit que la personne qui est filmée, est la personne qui décide de la manière dont elle est en train de plus au camp. C'est-à-dire qu'il y a un film dans la vidéo féministe du années 70 et des films réalisés par mes femmes du LAC, donc le mouvement pour la liberté d'avortement et d'entreprise. Enfin, oui, à l'époque, mes femmes se font finir, c'est comme un expérience, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, qui transmettent en fait les techniques de sévénage, de retraite, d'avortement, évidemment. Et en fait, ces images, je les ai découvertes grâce à une amie qui travaillait, qui faisait partie des collectifs unis, qui travaillait sur mon film sur la parade. En fait, on a retrouvé ces images qui avaient été, qui, voilà, qui étaient sortis des... Ça a été un peu obligé de juger, parce que les femmes, après avoir mis des régimes d'avortement, un peu plus en privé, comme ça, sur cette lutte, et pas les femmes. Ils ont été aussi forcés de le faire, parce que, voilà, en vrai, ils ont resté les bancaires, si on connaît, ils ont été foutés à travers d'autres. Et en fait, c'est des images superbes, on va peut-être, mais on va peut-être continuer. Donc, moi, je les ai découvertes avant qu'on commençait à travailler sur le film, et ça m'a confortée dans l'idée que je savais pas qu'il y en soit pas prête, si j'en veux.